Nous essayons surtout d'éviter le chômage des jeunes parce qu'une société qui ne parvient pas à organiser la transition entre la formation, l'école d'une part et le premier emploi d'autre part est vraiment une société qui organise l'échec. Alors le principal élément c'est évidemment la formation, la qualité de la formation, qu'elle soit professionnelle ou générale. Et puis le deuxième point c'est de trouver par tous les moyens possibles la possibilité d'insérer les jeunes dans un premier emploi. La plus importante démarche est certainement celle qu'on peut faire en appuyant ce que font les différents états et collectivités territoriales, notamment par les projets du Fonds social européen ou d'autres fonds structurels. Là l'Europe, les états et les régions et les communautés doivent vraiment agir en commun, ensemble. Et il faut aussi créer des conditions de reconnaissance, de diplôme, d'amélioration des possibilités d'échange et de formation parce que tout cela contribue au même objectif à l'emploi des jeunes. C'est vraiment une campagne qui vient à point, c'est maintenant qu'il faut s'engager, c'est maintenant que les problèmes sont en partie dramatiques, pas seulement pour les jeunes qui ont des difficultés d'insertion, mais pour les jeunes qui sont très bien formés, qui ont fait des études, qui ont fait des formations professionnelles et qui malgré des efforts très nombreux ne trouvent pas d'emploi. C'est là qu'il faut prendre les choses en main, il faut absolument qu'on puisse arriver à améliorer cette situation. C'est un objectif, je trouve qu'il est bien formulé, ne parlons peut-être pas en termes juridiques, parce que le problème de garantie est toujours plein de difficultés juridiques, mais les pouvoirs publics, tous ensemble, doivent faire tout ce qui est possible pour que ce pas vers un emploi pour les jeunes devienne une réalité. Et en ce terme-là, il faut vraiment parler de garantie d'emploi. Deine Zukunft est aussi ma Zukunft.